Donc, tu descends dans le métro à l'heure de pointe et tu vois une foule de... T-Rex ? Ils sont littéralement partout ! Certains achètent des billets et d'autres essaient de passer les tourniquets. Ils ont du mal à le faire à cause de leur taille. Et voilà un employé T-Rex en uniforme, qui pousse les autres dinosaures à l'intérieur du wagon de métro pour que les portes ne leur coincent pas la queue. Les scientifiques ont établi que la population totale de T-Rex sur Terre était d'environ 2,5 milliards. C'est comme la totalité de la population humaine en 1940, ou la population totale de presque 300 villes comme celle de New York. Bien sûr, autant de T-Rex n'ont pas vécu en même temps. 2,5 milliards est leur nombre total pour toute la durée de leur existence. En général, on pouvait en trouver environ 3 800 dans une zone de la taille de la Californie. Et il y en avait environ 20 000 qui vivaient en même temps. En comparaison, il y a environ 900 millions de chiens et environ 600 millions de chats qui vivent sur Terre aujourd'hui. Les scientifiques disent que plus un animal est gros, plus il est rare. C'est pourquoi nos petits animaux de compagnie sont 75 fois plus nombreux que ces dinosaures. Le plus grand T-Rex jamais trouvé était Sue. Rien que ses hanches faisaient la hauteur d'un panier de baskets. Et sa longueur totale était comparable à celle d'un bus scolaire. Lorsqu'elle courait, elle pouvait atteindre une vitesse d'environ 32 km heure. Donc un T-Rex pouvait facilement te battre dans un petit sprint. Il le faisait avec les jambes les plus fortes de tous les animaux existants. Et ses empreintes de pas avaient la taille d'une planche à repasser. Ses os étaient creux pour réduire son poids et permettre au T-Rex d'être plus rapide. Mais il pesait toujours autant que deux gros 4x4. Les tyrannosaures atteignaient ce poids vers la fin de leur vie. C'est-à-dire environ 28 ans. Pour nourrir un animal de cette taille, il faudrait lui donner 250 kg de nourriture à chaque bouchée. C'est presque l'équivalent d'une moto de sport ! Et il se nourrissait très facilement, car le T-Rex était le meilleur combattant d'arts martiaux mixtes de son époque. Son outil principal était sa mâchoire. Elle avait la puissance de morsure d'un alligator de notre ère. Cela signifie qu'il pouvait facilement broyer des os et même plier du métal. Et ses dents avaient la taille de grosses bananes. Elles avaient une forme conique et étaient aussi effilées que la pointe d'une aiguille. Cependant, l'émail de ses dents était trop fin, donc il aurait pu mordre encore plus fort. Mais dans ce cas, notre T-Rex aurait terminé chez le dentiste. Pourtant, avant de mordre, le T-Rex a sommé sa proie à coups de bélier. Son coup pourrait être comparé à une collision avec un camion. Il pourrait même traverser un mur de béton. Et même si cela ne faisait pas tomber son adversaire, il pouvait lui faire un crochet avec sa queue. Le secret derrière ces tactiques astucieuses était son cerveau. Il était deux fois plus gros que celui des autres dinosaures, mais à peine plus grand que notre cerveau humain. Étonnamment, ces bêtes effrayantes ressemblaient à des poulets quand elles étaient jeunes, bien que beaucoup plus grosses. Certains scientifiques affirment que les bébés T-Rex avaient des plumes à leur naissance. Il y existait un mythe selon lequel les T-Rex ne pouvaient pas voir les objets immobiles. Donc pour s'en sortir, il aurait suffi de rester figé sur place. Le T-Rex hausserait alors les épaules et s'en irait. Faux ! Sa vue était 13 fois meilleure que celle d'un humain. De plus, il avait un excellent sens de l'odorat, donc il aurait pu te traquer comme un chien de chasse. Mais il y avait un dinosaure 4 fois plus gros que le T-Rex, l'Argentinosaurus. Il faisait environ 40 mètres de long. C'est comme deux terrains de tennis. Une seule de ses vertèbres était presque aussi haute qu'un homme adulte. Et son poids était équivalent à deux Boeing 737. C'est le plus grand animal terrestre qui ait jamais existé sur notre planète. En raison de sa taille, sa population est très réduite. Aujourd'hui, seul un squelette incomplet d'Argentinosaurus a été trouvé, comparé à plus de 20 squelettes de T-Rex. L'Argentinosaurus pourrait porter la couronne du roi des dinosaures, mais c'était un paisible herbivore. Il se déplaçait environ 8 km heure, un peu plus vite que le rythme humain normal. Et pour nourrir une si grande masse, il devait manger constamment. Donc ces gars-là se tenaient surtout près des grands arbres et mâchaient des feuilles. Les dinosaures agressifs comme le T-Rex avaient peur du gigantesque Argentinosaurus et ne le considéraient pas comme faisant partie de leur régime. Les T-Rex étaient plus susceptibles de s'attaquer aux Tricératops. Ces animaux sont aussi célèbres que le T-Rex lui-même. Ils ressemblaient à des rhinocéros et seraient environ 9 mètres de long. Leur crâne était le plus grand de tous les animaux terrestres, soit près d'un tiers de la longueur totale de leur corps. Ils étaient plus grands que la taille même d'un humain adulte. Ils avaient une corne sur le nez et deux grandes cornes sur le front. Mais leur marque de fabrique était, bien sûr, la collerette osseuse qui ornait leur crâne. Quoique possédant environ 800 dents pointues, ces individus étaient des herbivores et n'utilisaient pas leur corne ni leur collerette comme outil de combat. C'était plutôt une sorte de bijou qui attirait les femelles. Tout comme les bois des cerfs ou les cornes des chèvres de montagne. Le stégosaure avait la même taille que le tricératops. On pouvait facilement le reconnaître grâce aux pointes de sa queue et aux plaques osseuses de son dos. Il pesait autant qu'un gros SUV. Mais son cerveau n'était pas plus gros que celui d'un chien, environ 70 grammes. Il existe une théorie selon laquelle le stégosaure avait un deuxième cerveau. Ici, à l'arrière du squelette, se trouve une extension de la colonne vertébrale. Cela pouvait être la moelle épinière du dinosaure, responsable de divers réflexes et manœuvres d'urgence. Ainsi, son cerveau principal pouvait se préoccuper d'autres tâches. Et les plaques sur son dos n'étaient pas des excroissances de son squelette interne. Il y en avait 17 et elles étaient indépendantes. Peut-être que ces plaques étaient traversées par des vaisseaux et aidaient à refroidir le corps du stégosaure. Le spinosaurus avait aussi une espèce d'éperon sur son dos. Il n'y en avait qu'un seul et il ressemblait plutôt à une voile. Le spinosaurus était presque aussi long qu'une rame de métro et pesait encore plus lourd que le T-Rex. Il utilisait probablement cette voile pour nager. Cela lui permettrait de chasser divers poissons et les ancêtres des raies modernes. Il pouvait facilement battre un humain dans une piscine olympique. Bien que le spinosaurus soit plus faible que le T-Rex, il pouvait toujours le fuir grâce à l'eau. Un vestige de ptérosaure, un reptile volant de l'époque, contenait une dent de spinosaurus. Il pouvait donc aussi chasser de la nourriture volante. Le velociraptor était un petit dinosaure qui nous arriverait à peu près au niveau de la taille et qui mesurait en tout 2 mètres de long. Toutefois, il était incroyablement dangereux à cause de ses dents pointues et tranchantes. Elles étaient comme de petites scies. Leurs griffes acérées de 7 cm pourraient ouvrir une boîte de conserve en une seconde. Un des restes du velociraptor suggère que ces animaux cherchaient de la nourriture en meute. Ce n'est qu'une théorie, mais si c'est le cas, on pourrait les comparer à des piranhas. Ils pouvaient mettre en pièce une proie de la taille d'une vache en seulement quelques minutes. Ils avaient aussi des plumes, ce qui signifie qu'ils avaient le sang chaud. Ceux-ci les rapprochent de nos oiseaux modernes. L'archéoptérix est l'ancêtre de nombreux oiseaux et a vécu il y a environ 150 millions d'années. Il avait la taille d'un de nos corbeaux contemporains et possédait une petite queue, semblable aux énormes queues des grands dinosaures terrestres. Il est possible que ces oiseaux soient l'étape suivante de l'évolution des dinosaures terrestres. Les dinosaures volants sont les seuls à avoir survécu à l'extinction des espèces, il y a environ 66 millions d'années. La principale théorie veut que les dinosaures aient disparu de la surface de la Terre à cause d'une énorme météorite. D'abord, un point orange vif comme le Soleil est apparu dans le ciel. Puis, lorsque la météorite est entrée dans l'atmosphère terrestre, il y a eu un énorme bang. On aurait pu l'entendre partout sur la planète. Au moment de l'impact, il s'est produit une explosion comparable à celle de milliards de tonnes de TNT. L'onde de choc a fait plusieurs fois le tour de notre planète. L'énergie près du site de l'explosion s'est transformée en chaleur. Tout ce qui était au tour a commencé à brûler comme des allumettes. De plus petits morceaux de météorites ont commencé à pleuvoir sur le sol. De forts tremblements de terre et des tsunamis avec des vagues aussi hautes que l'Empire State Building ont fait fuir les dinosaures. Les feux de forêt les ont forcés à se retirer vers le nord. Mais beaucoup d'entre eux étaient piégés dans les marécages, sans possibilité d'en sortir. Un énorme cratère d'environ 140 km de large est resté sur le site de l'impact de la météorite. La roche spatiale elle-même était de la taille de tout Manhattan. Les dinosaures et autres reptiles volants ont pu survivre à ce cataclysme dans le ciel. Ils sont devenus les ancêtres de tous les oiseaux qui existent aujourd'hui. Ils sont devenus les ancêtres de tous les oiseaux qui existent aujourd'hui.